... Chers collègues, chers amis, je suis très content de pouvoir introduire cette journée, et surtout ici au GHU, où nous travaillons avec toute l'équipe qui se cache à peu près au milieu de la salle, qui sont une équipe formidable avec laquelle on a beaucoup de plaisir à travailler, et j'espère que les patients ont plaisir aussi à nous voir, même si c'est souvent dans des situations très difficiles. On a une spécificité de voir des adultes, et c'est vrai que dans les centres de référence, en tout cas la filière d'efficience s'est initialement beaucoup construite, en tout cas en ce qui concerne la psychiatrie, via la pédopsychiatrie, mais on s'est quand même rendu compte que les petits devenaient grands, ça nous a pris quelques années, mais aujourd'hui on en est convaincus, les gens grandissent et posent des questions nouvelles, et nous posent des questions nouvelles aussi à nous psychiatres, puisque finalement les maladies psychiatriques, elles ont une apparition retardée, vous voyez les dépressions c'est autour de la trentaine, troubles bipolaires 25 ans, schizophrénie on dit classiquement 15-25 ans, mais il y a des débuts des fois un peu plus jeunes pour tout ce qui est anxiété, hyperactivité, évidemment et troubles du spectre de l'autisme. Et pourquoi il y a cette évolution retardée entre les troubles du neurodéveloppement et la psychiatrie ? C'est qu'en fait ça suit l'évolution du cerveau, puisqu'il y a des fenêtres de vulnérabilité pour le développement de certains troubles qui sont liés à la biologie, l'élagage synaptique, la myélinisation, la synaptogénèse, qui sont des choses qui peuvent perdurer jusqu'à des fois assez tard. Et donc on connaît aujourd'hui les trajectoires du développement cérébral, l'apparition des synapses excitatrices plutôt dans l'enfance, puis un élagage, l'apparition à l'inverse des synapses plutôt inhibitrices, gabérgiques, plutôt à partir de 15 ans, et à la myélinisation. Et donc on comprend bien qu'un trouble du neurodéveloppement qui verrait un décalage au niveau de ses premières maturations cérébrales va s'intensifier et la trajectoire va aller vers le crash à l'adolescence si on a une petite déviation au début. C'est vraiment cette idée que le trouble du neurodéveloppement peut, dans un certain nombre de cas significatifs, évoluer malheureusement sur un second accident et donner des troubles psychiatriques. Et dans la même période de l'adolescence, on bascule d'un hôpital sympathique, blanc, accueillant, entouré de pédiatres bienveillants, au monde obscur des adultes avec un cloisonnement des spécialités et en même temps en demandant une certaine autonomisation des nouveaux adultes. Et parfois les parents leur lâchent la main à ce moment-là. Et nous, spécialistes d'organes, nous sommes confrontés au cloisonnement des spécialités. Et donc cette transition, elle s'accompagne aussi d'une nouvelle organisation des soins pour les jeunes. Et donc on vous avait parlé il y a quelques temps du programme PsyRAR, qui est un programme d'éducation thérapeutique des patients et des familles pour accompagner cette transition de l'offre de soins pour les patients, pour arriver à se repérer dans leurs symptômes et dans le parcours. Et je vais vous prendre aujourd'hui quelques exemples de maturation cérébrale qui donne des troubles psychiatriques et pour lesquels il y a un intérêt à connaître la maladie rare. Alors, premier exemple que je vais prendre, c'est la délétion 22Q11 que vous connaissez tous. Et on a maintenant des guidelines européennes qui sont sorties et qui montrent à quel moment du développement on a besoin de telle ou telle spécialité. Vous voyez, par exemple, cardiologie, c'est plutôt dans l'enfance puisqu'il peut y avoir des anomalies cardiaques qu'il faut opérer en période néonatale. Vous voyez que l'orthophonie, c'est un peu décalé, c'est au moment de l'apprentissage du langage généralement. Et vous voyez que la psychiatrie, elle monte en flèche au fur et à mesure pour arriver au maximum à l'âge de 18 ans. Pourquoi ? Parce que dans cette maladie-là, vous avez une courbe de symptômes au cours de la vie. Et donc vous voyez finalement tout ce qui est anxiété, hyperactivité, TDAH, ça, ça va rester plutôt la problématique va rester vraiment dans l'enfance. Évidemment, on va s'accompagner de prise en charge de ces adolescents, mais c'est quelque chose qui est déjà connu. Par contre, vous voyez arriver en flèche ici les problèmes de dépression et les problèmes psychiatriques plus sévères comme la schizophrénie. Et donc, c'est ça qui aujourd'hui fait très peur aux familles et aux patients. C'est l'évolution de ces symptômes. Alors, on a eu la chance avec que j'ai aperçu tout à l'heure d'avoir un financement via l'Inserm pour un projet de recherche participative avec Génération 22 en collaboration avec une équipe à Genève pour essayer de développer une application pour que les patients et les familles puissent suivre les symptômes, les repérer et faire de l'intervention rapide dès les premiers symptômes psychotiques. Mais on sait qu'une fois que les symptômes sont repérés, ce sont des symptômes qui sont plus difficiles à traiter chez les patients avec des lesions 22Q11 puisqu'ils vont être souvent plus résistants aux antipsychotiques, voire que ces traitements vont être très pourvoyeurs d'effets secondaires. Il y a même un sur risque de maladie de Parkinson dans les décisions 22Q11. Donc, on fait très attention aux effets extrapyramido de ces traitements. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à aller, nous psychiatres, plutôt sur la clozapine qui est mieux tolérée sur le plan moteur, mais qui peut avoir d'autres conséquences. Et ces conséquences, elles sont encore plus remarquées que la maladie rare en elle-même déjà donne un risque d'épilepsie qui peut être aggravé par la clozapine qui abaisse le seuil épileptogène. Autre particularité, la clozapine, il faut surveiller les globules blancs, les NFS. Et c'est des maladies, sur une occurrence, qui touchent aussi le thymus, donc la maturation des globules blancs. Et donc, il y a une particularité un peu à faire sur cette maladie-là hématologique. Donc, on voit que là, on navigue un peu de carimansilla, finalement, dans cette maladie rare-là. On commence à savoir ce qu'il faut faire, mais il faut prendre des précautions à côté pour adapter la prise en charge. Deuxième exemple sur la question du syndrome de Prader-Willi. Donc, je fais un clin d'œil à tous les collègues qui sont impliqués dans le réseau Prader-Willi. Vous connaissez évidemment très bien tout ça. Vous savez qu'il y a deux formes. Une forme qui est liée à une délétion chromosomique, une forme qui est plutôt une disomie. Et on s'est intéressé à ces prises en charge. On a des recommandations plutôt générales. Vous savez qu'il y a une prise de poids, donc on invite les antipsychotiques au maximum. Ou alors, on privilégie ceux qui sont les moins pourvoyeurs de prise de poids. On évite les benzodiazépines pour l'apnée du sommeil. On discute l'utilisation de la testostérone dans certains cas. Mais on a repris le flambeau de la question de repositionnement des molécules comme le topiramate qui avait déjà été développé par l'équipe de la PCSL Pétrière et par le réseau Prader-Willi. avec un très beau travail qu'on a publié avec le docteur Cécile Louvaux qui montre que dans fonction de la forme génétique liée au syndrome, il y a des particularités d'expression psychiatrique, mais aussi de réponse et de tolérance à ce traitement. C'est à dire qu'au sein de la même maladie rare, les différents types d'anomalies génétiques peuvent éventuellement nous informer sur l'effet ou la tolérance d'un traitement. Vous voyez un peu le degré de précision auquel on essaie d'arriver. Un autre troisième exemple. Je saute d'exemple pour vous montrer que finalement, on commence à avoir l'expertise sur un certain nombre de maladies rares et je fais un clin d'œil au collègue de Robert Debré qui pilote une étude sur l'intérêt du traitement par lithium sur le syndrome de Phelon-McDermide, la délétion au 22Q13 par exemple ou la mutation du gène Chang3. Et on sait qu'il y a un neurodéveloppement très altéré, mais qu'il peut y avoir un deuxième phénomène à l'adolescence avec l'apparition de phénomènes de catatonie ou de régression chez ces patients. Et autant le lithium pourrait être intéressant dans les phases très précoces. Autant on a l'impression chez l'adulte que le lithium n'est pas tellement la réponse efficace pour ces patients qui développent une catatonie dans ce syndrome là. Et donc, on a fait une étude pilote sur quatre patients par stimulation en TDCS pour une stimulation transcranienne à courant continu et qui améliore significativement les symptômes de catatonie. Vous voyez la baisse pour les quatre patients. c'est les quatre couleurs, c'est quatre patients différents. La baisse des symptômes de catatonie par stimulation TDCS. C'est un très beau travail fait en collaboration avec l'équipe du docteur Plas et en particulier Mylène Moyal qui est maintenant PH chez nous. Et donc, on a l'idée que des techniques de neuro-stimulation pourraient être efficaces dans ce syndrome là. Je donne un quatrième exemple toujours dans la question de la transition et en particulier dans la trisomie 21. Il y a maintenant ce qu'on commence à appeler le Down syndrome Regression Disorder. C'est des patients avec trisomie 21 qui perdent leur capacité à l'adolescence avec souvent des phénomènes de régression, des phénomènes catatoniques. Et ce qu'on s'est rendu compte en discutant avec les collègues de l'Institut Jérôme Lejeune qui ont une grosse cohorte, c'est que parfois ces patients là étaient classés comme des démences précoces puisque vous savez que le chromosome 21 contient le gène APP, donc il y a une accumulation du peptide amyloïde qui favorise l'apparition d'une maladie d'Alzheimer. C'est vrai pour ces patients là qui ont ce risque de maladie d'Alzheimer, mais plutôt à 40, 50 ans maladie d'Alzheimer précoce. Nous, on les voit à 20 ans avec des régressions et ce qui passait pour des démences précoces finalement sont peut être plus probablement des phénomènes auto-immins. Et du coup, ça nous donne un autre levier pour intervenir. On se contentera de pas dire c'est un Alzheimer, c'est précoce et on peut rien faire. On a maintenant des techniques d'intervention et une équipe américaine, l'équipe de Centoro qui va d'ailleurs venir visiter la France prochainement, a montré que des perfusions immunoglobulines intraveineuses amélioraient les symptômes catatoniques, la récupération par rapport à la régression de ces patients là. Alors, on est très contents en GHU d'avoir pu faire la prise en charge du premier cas français de patients avec ce Down syndrome regression disorder par immunoglobuline intraveineuse. C'est une collaboration entre l'Institut Jérôme Lejeune, le GHU et l'hôpital Robert-Debré. Et on voit qu'à chaque fois qu'on fait une perfusion d'immunoglobuline dans les semaines qui suivent, on a une amélioration des symptômes catatoniques. Par contre, dès qu'on arrête la perfusion, à ce moment là, les symptômes ont tendance à revenir et donc ça pose des questions sur le maintien des traitements pour ces patients là. En résumé, c'est vraiment ma dernière diapo pour permettre que les autres puissent continuer dans cette direction là. Les patients avec des troubles du neurodéveloppement grandissent et développent des troubles spécifiques au cours de leur vie, dont certains de ces troubles sont des troubles psychiatriques avérés. L'adolescence est donc une période cruciale, une période charnière pour l'émergence des nouveaux symptômes psychiatriques. Il faut organiser absolument cette transition enfant adulte. Ce sera l'enjeu de la table ronde de cet après-midi. Et puis, connaître l'anomalie génétique va nous permettre de prévoir, prévenir, intervenir rapidement pour infléchir cette évolution. Et donc, par exemple, si on identifie une anomalie comme le syndrome de phénomène macdermide, on va faire très attention à l'apparition des premiers symptômes catatoniques pour intervenir tôt. Pareil pour la schizophrénie dans l'édition de l'adolescence. Je termine juste avec cette photo de l'équipe avec laquelle on travaille. Ils ne sont pas tous là. Malheureusement, ils n'étaient pas là tous le jour de la photo. Mais vraiment, on est à votre disposition aussi parce qu'on commence à avoir une expertise dans un certain nombre de maladies. Donc, il ne faut pas hésiter à nous adresser des mails. Vous avez le CRMR Psy ici, l'adresse mail. On sera toujours ravis d'échanger avec vous sur des dossiers, de voir les patients, de discuter de la meilleure prise en charge possible avec bien sûr les limites des connaissances qu'on a dans les maladies rares aujourd'hui. de la meilleure prise en charge de la meilleure prise en charge de la meilleure prise en charge. C'est parti !